Éventuellement, avant de commencer, on peut, comme on est un petit groupe, s'est posé la question de qu'est-ce que vous entendez par adoration? C'est quoi pour vous adorer? Avant qu'on ne commence, le partage d'écran. Guy, attends. Guy. Alors, qui souhaite dire pour lui ce que c'est qu'adorer? Je veux bien commencer. C'est une pratique assez mystérieuse pour moi. La prière est une manière d'aborder l'adoration. L'adoration est une reconnaissance de la divinité en soi et dans le monde, chez les autres aussi. Cette reconnaissance de la divinité, de sa découverte, est un émerveillement. Et c'est peut-être ça qui provoque l'adoration. Parce qu'on est débordé par l'amour de Dieu que l'on découvre. Voilà ce que j'en dirais. Merci Yves. Jean, tu as une petite idée. Tu lèves le doigt là. Mais tu dois te dé-muter parce que tu es sur mute. Voilà, sorry. Dans la même idée. Moi, je dirais d'abord que l'adoration ne s'adresse qu'à Dieu. Donc, c'est vraiment l'être qui est le sujet de notre action, de notre adoration. Et pour moi, c'est vraiment exprimer l'amour le plus haut. Il n'y a pas de mot, en fait, en français. On a déjà discuté un peu sur les différentes formes d'amour. On met aimer à toutes les sauces. On peut aimer les frites, comme je dis, et on peut aimer Dieu. Et donc, le verbe aimer, en français, est mis vraiment pour toutes les gradations de l'amour. Et l'adoration, c'est le plus haut niveau d'amour que l'on peut exprimer. Et donc, c'est vraiment une action de grâce, une action de remerciement, d'adoration vers Dieu. Et le livre nous dit, il n'y a que Dieu qu'on adore. Bon, je sais que dans le langage courant, on dit, j'adore cette équipe de football, j'adore ceci et tout ça, mais il n'y a que Dieu qu'on adore. Bon, bien, merci. Alors, l'adoration, elle a un focus très clair. Elle est focalisée sur Dieu. On n'adore que Dieu, effectivement. Alors, Birou, peut-être. Tu dois avoir une idée là-dessus. Ah, oui, puis c'est un bon adorateur, en plus. Alors, c'est vrai que moi, j'adore adorer. C'est bon. Non, parce que, de toute façon, dès qu'on commence l'adoration, on a une sensation intérieure qui est lumineuse, qu'on est illuminé. On est là, on est en fait à l'écoute, on est inspiré et on sent quelque chose qui vibre en nous. On est vivant. Et en fait, on n'a rien à faire que se laisser aller et contempler ce qui est autour de nous. Donc, ça peut être simplement le regard de voir un sourire d'enfant. Ça peut voir une fleur s'éclore, etc. Ça peut être à travers la nature, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être simplement quelqu'un qui pense à nous, qui fait ce déclic. En fait, on est relié quelque part. On est dans notre vraie nature. Et c'est une dilatation de l'âme. Ça fait du bien. Oui, j'adore adorer. Oui. Ah, merci, merci. Moi aussi, j'adore adorer. Alors, on dit bonjour à notre ami Julien, qui est avec nous, un fervent étudiant de l'UBIS. Raoul aussi. Bonjour, Raoul. Bonjour, Raoul. Qui vient d'Haïti, qui demeure au New Jersey maintenant. Alors, la question qui a été lancée par Agnès, vas-y. Eh bien, c'est quoi pour vous adorer? Alors, Yves s'est manifesté sur le sujet. Jean est bien viraux aussi. Et donc, la question, oui, Jenny, elle souhaite répondre. Pour moi, quand je dis j'adore, donc je reloigne ce que je viens d'entendre. Donc, il y a l'émotion qui va avec. Mais pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Donc, on prend tout. L'amour inconditionnel. C'est au-dessus d'aimer pour moi. Donc, tu rejoins quelque part ce que Jean disait tout à l'heure. Oui, donc par rapport au ressenti, ce qui se passe dans le cœur. Et dans, voilà, c'est comme quand on est sur une montagne russe. Moi, quand je dis j'adore, c'est le tout. C'est le moment passé. C'est le ressenti. C'est la personne, mais sans condition. Sans condition. C'est bien cet élément humain d'adoration que tu nous apportes, qu'on est vraiment en émerveillement, finalement, devant quelque chose et qu'il y a un élément émotif. Mais on va parler de toutes ces choses-là. Ça rejoint un peu ce que Jean disait, effectivement, que c'est le plus haut niveau. Les Grecs l'appellent l'agapé, en passant, ce plus haut niveau, l'amour de Dieu, l'amour véritable. Ça rejoint un peu ce que Viro disait, qu'il s'en emplie et on peut comprendre, comme il disait, qu'il adore adorer. Alors, Raoul, merci beaucoup. Merci, Jenny. Priscilla, Michel, Raoul. Priscilla, elle s'est montrée. Ça veut dire qu'elle a quelque chose à dire. Ah, on la connaît, notre Priscilla. Ah oui. Vas-y, Priscilla. Moi, je dirais simplement qu'adorer, c'est aussi se connecter avec Dieu et prier avec beaucoup d'amour et de gratitude. Ah, bien, c'est bien. Se connecter avec Dieu. Oui. Et on va voir, effectivement, on parle de prière, de gratitude, d'action de grâce, etc. Alors, on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Michel, Raoul, Julien. Michel. Oui. Comme vous tous, moi, pour moi, c'est un état de grâce, un état d'émerveillement aussi, comme quand on est un petit peu en haut d'une montagne et qu'on voit un paysage magnifique, on ne peut pas s'empêcher d'avoir tout l'intérieur qui est remué. Vous comprenez ce que je veux dire ? Devant un temps de splendeur, on est remué. Mais pour moi, l'adoration, c'est ça. C'est d'être remué à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de tout mon moi, de toute mon âme. Voilà. Ah, merci. Alors, tu amènes un autre élément, que c'est une expérience intérieure, finalement. OK. Et aussi un élément, que c'est tout son être qui est dirigé, qui est rempli de ça, mais donc dirigé vers ça aussi. Donc, c'est toute ta personnalité qui est impliquée dans l'adoration. C'est ça. Exactement. Merci. C'est plus que le mental ou le cœur, c'est vraiment tout. À toi, Raoul. Oui, eh bien, bonjour tout le monde d'abord. Mais ça, moi aussi, ma conception de l'adoration rejoint un peu ce que disaient Jenny et Michel. C'est en même temps une extase, en même temps une forte émotion intérieure qui tend vers Dieu, pour dire comment on l'aime. C'est aussi un moment de contemplation. Donc, il y a de l'émerveillement. Il y a toutes ces émotions qu'on ne comprend pas et qui rejoignent maintenant. Alors, ce que disent Guy et Agnès, c'est qu'on est rempli d'un élément. On est rempli de Dieu, finalement. Donc, c'est ça pour moi. Ah, merci. Tu amènes un élément de nouveauté, d'inconnu. C'est bien, des émotions rehaussées qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on n'expérimente pas nécessairement ailleurs. Bon, bien, merci beaucoup. On va toutes regarder ça ensemble. On va amalgamer tout ça. On voit là des ingrédients intéressants. N'est-ce pas? Ah, bien, écoute, je te laisse interpeller Julien, parce que je sais comment tu aimes Julien. Ah! Bonjour, Julien! Ah, tu vois, c'est plein d'adorations pour Julien. Ah! Fais-toi pas, Julien. Elle adore Dieu en toi. Oui. C'est parfait. On adore tous Dieu en nous. Voilà. C'est ce qu'il faut découvrir en chacun. C'est les beaux efforts. Et les beaux efforts de service que tu fais. Je suis très touchée par ça, c'est vrai. Je fais de mon mieux. Voilà. Alors, c'est quoi un doré pour toi? En fait, si on prend le livre d'Urancia, si je m'en rappelle bien, s'il n'y a rien qui est pour soi, tout est pour Dieu. En fait, c'est sûr que c'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. C'est comme, je pense, disait mon frère Raoul, c'est une espèce de moment depuis ma soeur Michel, c'est un moment de grâce. Mais c'est un sentiment aussi. C'est un sentiment très profond. C'est une reconnaissance sans reconnaître quoi que ce soit. Parce que parfois dans l'adoration, je ne cherche pas à penser. Je ne cherche qu'à être avec. Puis, juste en étant conscient que je suis là, j'ai parfois l'impression de, pas de quitter mon corps, mais j'ai l'impression que rien ne va me déranger. Et pourtant, s'il y a quelque chose qui tombe, je vais l'entendre, ça va me déranger. Mais quand je suis en adoration, c'est par après, par rétrospection, j'ai cette impression que le moment où je l'ai été, il n'y avait rien qui pouvait. Puis, l'adoration amène vers quelque chose qui est plus qu'intérieur. Il faut que ça porte à l'extérieur. Donc, c'est dans l'acte des autres. Puis, j'aimais bien, il y a quelqu'un qui a fait une allusion à quelque chose qui, parce que Dieu est en lui, par son esprit. Donc, on essaie d'être en contact direct avec lui. Il a ce sentiment d'amour parce qu'on est en quelque sorte ses enfants. Puis, il est notre père. Puis, c'est un père parfait en plus. Alors, Dieu est parfait. Il contient tout. Et on est en lui. Puis, il faut que ça porte à quelque chose. Puis, ça porte dans la relation qui est, en fait, l'amour, la miséricorde, le mystère, la personnalité. Donc, il faut qu'il y ait, on peut être avec lui, mais il faut que ça porte à quelque chose, l'adoration, pour moi. Voilà. Alors, il y a un, on pourrait dire, si on reprend ce qui a été partagé jusqu'à présent, il y a un élément d'intériorisation, il y a un élément d'élévation, il y a un élément d'extériorisation. Oui. Bon, bien, c'est bien, on va revenir là-dessus aussi. Oui. Agnès, veux-tu partager quelque chose ou on passe aux questions ? Je pense qu'on peut. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, chacun a amené une pièce au puzzle. Et c'est très intéressant, justement, de voir cette mosaïque, comment elle va être complétée par les citations claires du livre d'Urancia, mais qui vont être une compilation choisie par Guy. Vous savez, c'est le spécialiste des citations du livre. Donc, il a fait une compilation, comme on fait une compilation musicale, Raoul, lui, il a fait une compilation sur l'adoration qui va nous permettre, justement, de voir comment tous, les éléments des uns et des autres sont des éléments de cette mosaïque et comment ils se complètent. Et donc, on y va pour les questions, Guy. Avant, je vais faire un commentaire. Alors, merci. Effectivement, comme Agnès a dit, tout ça nous permet d'avoir des perspectives similaires et différentes à la fois. Et en préparant le webinaire, en parlant avec Jeannie, on lui a dit qu'on pourrait faire quelque chose sur l'adoration. à dire, ah oui, 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 c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, mortel ascendant, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Et en partageant avec l'un et l'autre et en faisant l'effort de comprendre et aussi, surtout, de l'expérimenter, on arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans l'adoration, comme vous l'avez déjà partagé. Alors, les questions, les premières questions qui sont venues en tête, c'était, c'est quoi adorer? On en a parlé un peu, et comme a dit Agnès, on va avoir plusieurs citations. Il y a 425 citations qui ont le mot adorer dedans. Je suis juste donné, ça doit être un petit peu important si on nous en parle 425 fois, plus quelques autres citations, on utilise le qualificatif adoratrice. Alors, c'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on devrait adorer? Parce que si on n'a pas une bonne raison d'adorer, on n'adorera pas. Alors, puis Rodin nous explique qu'au début, ses habitudes spirituelles prennent beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de difficultés à calmer le mental. Et rapidement, on a l'impression qu'on devrait laisser aller, que ça ne donne rien, je ne suis pas capable d'adorer. Moi, j'entends ça beaucoup, beaucoup de fois de lecteurs du livre du Ration. Ils disent, je ne sais pas c'est quoi adorer, c'est compliqué, ça demande du temps. Mais plus on le fait et plus ça devient aisé pour nous de le faire et plus on voit qu'on gagne du temps en adorant au lieu de perdre du temps. Alors, on va regarder le pourquoi. Il y a le où, où on devrait adorer, le quand on devrait adorer et est-ce que j'ai l'équipement pour adorer, est-ce que Dieu m'a doté de ce qui était nécessaire pour pratiquer l'adoration. Et finalement, on va parler du comment. Et c'est dans la pratique qu'on va parler un peu de comment nous, on le fait, comment on arrive à cette pratique de l'adoration. et en réfléchissant longuement, on en parlera plus tard, mais la pratique de la méditation adoratrice, ça inclut pas mal tout. C'est tout. En fait, l'adoration inclut la prière, la méditation, les actions de grâce, notre gratitude, etc. Parce que souvent, quand on a parlé à des gens, on disait, quand je suis dans la gratitude, est-ce que je suis dans l'adoration? Ou quand je suis dans une prière pour mes frères, est-ce que je suis dans l'adoration? Et il y a aussi, comme tu as dit, Julien, l'adoration inclut le service aussi. Alors, on va parler de tous ces éléments-là. Alors, on va y aller, on va lire quelques passages. Bienvenue, Fatima. Et j'y brille, je pense, qui est à côté de toi. Oui! Ah, ça va bien? On peut lui demander à elle. Ça va bien, merci. On est en train de vous écouter. Oui. En conduisant. On est très attentifs. Bon, mais c'est quoi adorer Dieu pour toi? Pour vous. Pour vous. Bon, mais pour moi, adorer Dieu, c'est le remercier déjà de tous les bienfaits qu'il nous donne, que ce soit physique, mental, famille. je ne parle pas spécialement du matériel, parce que matériellement, ça peut changer, ça peut varier par rapport aux années ou aux circonstances, mais surtout le remerciement de la santé qu'il me donne, des mains qu'il me donne. Et l'adorer, c'est le contempler, le vénérer, en fait, le remercier en faisant des prières, en faisant des méditations, en m'approchant plus de lui, parce que c'est le seul moment où ce que je m'approche, que je me sens vraiment proche de lui, c'est dans l'adoration. Merci, Fatima. Écoute, t'approcher de Dieu, le remercier, super, super. Bonjour, Claude. Ah, un autre favori du Boys Club. Est-ce que j'ai pris l'envie de partager ce que lui, s'il est d'accord avec ta perception, s'il a envie de partager la sienne ? Jibril est du genre plutôt à écouter, mais là, il l'écoute, mais ce n'est pas un grand parleur, ce n'est pas Noé. Noé est plutôt très démonstratif, Jibril est plus, mais je crois qu'il a cette même perception, parce qu'il se prend grand plaisir dans ses prières, dans tout ce qui est recherche de Dieu, en lui, et il le fait volontairement sans que je n'y mette aucune obligation. Certes, ils me voient, l'exemple est là, mais à un moment donné de leur vie, c'est eux-mêmes qui doivent aller rechercher ce don qu'ils ont besoin et pourquoi. OK, merci, Fatima. Merci, merci. Alors, Claude, c'est quoi pour toi adorer? Adorer? Il est adoré toi, Agnès. Il est adoré toi. Ça, c'est une autre adoration, ça, là. Adorer, pour moi, adorer, c'est être en communion avec mon père intérieurement. c'est d'être conscient de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il représente pour moi, mais pour toutes les créatures. C'est être en relation avec ce que j'espère atteindre comme divinité. Il est divin, alors, mon désir le plus grand, c'est d'être semblable à lui, alors, il est ce que je veux atteindre. c'est tout ça, l'adoration pour moi. ça se répercute dans ce qu'il répète tout le temps dans le livre de Laurentia, vérité, beauté, bonté, alors, c'est d'atteindre le plus haut niveau de la conception la plus élevée que je peux atteindre de ces trois choses-là, ces trois valeurs-là, on va appeler ça chose, mais valeurs. Alors, voilà, en gros, c'est ça l'adoration pour moi. Merci. Tu t'es fait interpeller tôt le matin. Bien, j'ai failli manquer mon coup parce que je l'avais noté ailleurs le moment de la réunion puis ce matin, j'ai procédé à l'envers. D'habitude, je vais voir mes courriels et tout ça et là, ce matin, j'ai pris ma tablette et j'ai lu sur le suprême pour me remettre dans le bain pour le cours UBIS. Alors, j'ai tapé ongé là-dedans puis j'ai complètement oublié la réunion puis c'est d'aller avoir mes courriels Jean, mon Dieu! Ah ben, mon Dieu, c'est bon. Voilà. C'est avec nous. Merci, Claudine. Bienvenue, Amsata. On a partagé plusieurs éléments, ça va revenir. Tout le monde a partagé un peu sa perspective, mais on va approfondir ça. Oui, vas-y, Agnès. Bonjour, Amsata. Alors, pour toi, l'adoration. Bonjour, tout le monde. Bonjour. C'est quoi pour toi l'adoration? Vaste question, très grande question. L'adoration, c'est il y a plusieurs niveaux, selon moi. Parce qu'on adore qui? On adore le Père universel. Dieu, la source, mais aussi Dieu en nous. Donc, l'adoration, on l'aperçoit dans un double mouvement. l'adoration, c'est-à-dire prendre contact avec le Dieu qui est en moi, intérieur, pour effectivement le voir à l'extérieur. Voir que ce même Dieu qui est en moi, qui me permet de saisir la réalité, de l'interpréter, de valoriser aussi la réalité intérieure, c'est-à-dire tout ce qui est valeur intérieure, l'esprit, me permet effectivement aussi de voir à l'extérieur toutes ces valeurs, de les voir en termes de bonté, en termes de beauté, en termes d'amour, et notamment à l'extérieur, en termes de service. Moi, je considère l'adoration qui inclut à la fois cette prise de contact, cette communion, avec Dieu qui est le créateur de tout. Je considère aussi l'adoration, je prends la prière et le service comme faisant partie de l'adoration. Je m'explique. Notre première démarche, on en a souvent parlé, la croissance spirituelle, notre croissance, elle tourne autour de trois axes, c'est-à-dire l'adoration. Être conscient, comme c'était dit à l'instant, être conscient que je suis une créature créée par mon créateur qui est Dieu, qui est la source de tout, qui est la source de tout, celui de qui tout part. Je suis conscient de ce Dieu, je suis conscient de son amour, autrement, il ne m'aurait pas créé, de sa bonté, autrement, il ne m'aurait pas créé. Et ensuite, il me permet de grandir, de croître, c'est sa beauté. Donc, je suis conscient de ce Dieu-là. Si je suis conscient de ce Dieu-là, il m'a créé, mais il n'a pas créé que moi, il a créé d'autres, il a créé d'autres hommes et femmes avec qui je dois être en relation, avec qui je vais interagir, avec qui je vais vivre dans une société, que ce soit la cellule familiale, que ce soit la société en dehors de la cellule familiale et sur la planète et au-delà de la planète. Donc, si je veux effectivement vivre cette réalité qui est Dieu, qui est amour, qui est bonté, qui est beauté, qui est vérité, la vérité de mon être, la vérité de tout ce qui m'entoure, la création qui m'entoure, la vérité de mon prochain, si je veux vivre tout cela, je ne peux le vivre que par le service, c'est-à-dire dans l'action. Le service, c'est le service effectif, effectivement, quand je vais dans une action concrète, rendre, faire quelque chose pour aider, pour aider mon frère ou ma soeur à s'élever dans la société, à s'élever en Dieu, ça peut aussi être la prière quand je prie pour la transformation des choses, à la fois de mon, comment dirais-je, la transformation de l'être, de l'autre, de la personne vers qui je dirige ma prière, que ce soit sa santé, que ce soit qu'il est de l'éclairement dans une situation pour prendre une décision, que ce soit pour sa croissance, son progrès spirituel, je prie pour cette personne, je suis dans le service, j'agis, je suis dans le service, donc je mets tout cela dans l'adoration parce que tous ces actes de don de soi au profit de l'autre ne pouvaient pas naître, ne pouvaient pas avoir lieu si je n'avais pas auparavant adoré, si je n'avais pas pris contact de manière consciente ou pas, alors c'est là où ça pose problème parce que l'adoration, on est conscient, c'est-à-dire qu'on se connecte à la source mais après ce qu'on reçoit de cette source on peut en être conscient jusqu'à un certain point mais je pense que tous les effets transformateurs qui vont nous permettre justement d'aller vers la prière, d'aller vers le service de manière quotidienne, de manière répétée et soutenue, on n'en est pas tellement conscient, c'est comme on dit qu'on n'est pas conscient de toutes les influences spirituelles en nous, de l'esprit en nous. Donc l'adoration c'est ça, c'est prendre contact avec Dieu pour être rempli de Dieu, rempli de Dieu, rempli de la réalité de Dieu comme étant la source, comme étant aussi la réalité incontournable. Savoir que le plus grand enseignement qu'on peut tirer de l'adoration souvent, c'est savoir qu'on ne peut pas faire sa vie sans Dieu. Or Dieu, il est amour, il est vérité, il est bonté, il est beauté. Donc on ne peut pas faire sa vie sans ses réalités, ses qualités, ses valeurs divines. Dans leur application, il ne va pas juste s'agir de dire amour, bonté, beauté, vérité, ainsi de suite. Non, il faut les appliquer. Donc l'adoration, c'est ça, on va chercher de la force, on va chercher de l'énergie, on va chercher de l'éclairement, on va chercher la lumière qui va nous permettre effectivement de vivre ce Dieu qu'on a trouvé, ce Dieu avec qui on a pris contact dans l'adoration, ce Dieu qui nous a remplis, qui nous a remplis à tel point qu'on ne veut qu'une chose, c'est aller effectivement partager, partager tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on ressent, aller le partager en acte concret avec l'autre, avec son prochain. En fait, adorer, si je voulais résumer, ce serait de dire que dès l'instant où on est conscient de la paternité de Dieu, que Dieu, c'est la source, c'est notre créateur, c'est notre père, et de la logique suivante qui est la fraternité des hommes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à cette fraternité, on ne peut pas. Dès l'instant on est conscient de ces deux choses, de ces deux réalités, on ne peut être tout le temps que dans l'adoration, on ne peut être tout le temps que dans la prise de conscience de Dieu, de ces valeurs, des valeurs qui nous permettent effectivement de vivre Dieu, des qualités, c'est-à-dire toujours encore une fois l'amour, la vérité, la bonté, la beauté qu'on va appliquer à l'autre. On ne peut pas sortir de cette logique. Donc l'adoration c'est ça, c'est aller chercher la force tout le temps, tout le temps de manière renouvelée, souvent, effectivement, je pense que vous le vivez, on le vit tous, mais vous le vivez Agnès, Guy, d'autres engagés dans le service sur le terrain, souvent des fois, nos énergies s'épuisent, notre mental est non pas troublé, mais congestionné j'allais dire. Il y a le mental compulsif qui joue, on est encore êtres humains, on est encore désormais, même si on tente de se connecter aux réalités supérieures, on est encore humains, on a encore des réactions humaines. Souvent aussi, on est assaillis de tellement de choses qu'il nous faut nous ressourcer et je pense que l'adoration effectivement permet cela. Cela nous permet de nous dégager de toutes les tensions de la journée pour nous connecter à la source, pour repartir de nouveau. C'est comme une batterie qu'on recharge, on se recharge en énergie physique, il faut le dire, on se recharge en énergie mentale, quelquefois, quelque peu mort en ciel, puisque ce qu'on fait, on veut le faire avec Dieu, donc fatalement, on tend, en potentiel du moins, on tend à se brancher sur une énergie autre que l'énergie physique pure et on se ressource surtout en esprit. Donc, l'adoration, c'est ça. Si je devrais résumer, ça nous permet de nous ressourcer sur ces trois dimensions qui nous constituent. C'est-à-dire, on est corps, mental et esprit. Donc, l'adoration nous permet d'aller à Dieu individuellement dans un moment de recueillement, de silence pour effectivement nous recharger physiquement en énergie physique, nous recharger mentalement, donc énergie morontielle et puis nous recharger spirituellement. Ce sont ces trois réalités qui vont nous permettre après, effectivement, de continuer le travail pour lequel on se dédie. c'est-à-dire connaître la volonté de Dieu, la faire en servant les hommes. Voilà, donc l'adoration de manière sommaire, ce serait ça. Ce serait se ressourcer tout le temps, quotidiennement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, se ressourcer pour faire le bien. Pour faire le bien. Faire le bien, c'est-à-dire faire ce que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous. Voilà ce que je pourrais dire rapidement sur ce sujet. Merci, Amsata. Merci. Me venait pendant que tu parlais une image. J'aime bien travailler par image. Et c'est, je vais à la pompe d'essence pour remplir ma voiture. Je me remplis de ça, mais c'est pour aller dans le monde après avec ma voiture et servir. C'était vraiment l'image que j'avais. Je vais à la pompe, il me sert, il me remplit et puis, voilà, maintenant, retourne servir. Écoute, c'est la première fois que ça me vient sous cette forme-là. Mais j'aime bien les petits, vous le savez. Les analogies. Les analogies avec la micro-dose de Dieu, c'est le truc qu'on met dans le lave-vaisselle pour, enfin, voilà. C'est tous des petits trucs comme ça, j'aime bien, mais merci Amsata du coup. Merci, merci à vous. Merci à vous. Tu as raison Agnès parce que ça permet effectivement de rendre les choses beaucoup plus concrètes, j'allais dire. Effectivement. Merci. Fatima a la main levée. Vas-y Fatima. T'es sur mute. Faut que tu mettes ton micro. Oui. Vas-y. On t'entend. Voilà, moi, si je peux me permettre de rajouter une petite définition personnelle que j'ai toujours pris en exemple dans l'adoration divine. Personnellement, je suis une adepte sportive. J'étais une grande sportive et je lis toujours cette adoration à ça parce que l'adoration, c'est un dévouement. Et plus on y met, plus on fait un sacrifice à la limite et plus on veut atteindre un certain niveau et plus le niveau est atteint et plus la contemplation, la satisfaction est énorme. j'ai toujours comparé l'adoration divine, l'amour divine à une chose que j'aime sur Terre ou et je le dis à mes enfants, c'est comme une plante, on en prend soin tellement qu'on veut l'embellir. C'est ça, l'adoration, c'est l'amour qu'on donne à ce qu'on aime et à toujours vouloir avoir l'insatisfaction. Moi, j'ai une insatisfaction personnelle que chaque fois j'atteignais un niveau, ça ne me satisfaisait pas parce que je voulais augmenter, alors je faisais des efforts en plus et dans l'adoration de Dieu, je ressens cette sensation-là. plus j'adore, plus ma sensation spirituelle est très, très forte. Merci Fatima. Merci Fatima. Alors Guy. Oui, on va lire quelques citations. Voilà. Ta compilation. Alors, on a écrit avec un peu du mot Adorer selon le livre parce qu'on n'adore pas selon le livre, on adore selon les enseignements qu'on met en pratique. Mais on sait que dans le livre de la relation, on nous donne beaucoup d'indications sur qu'est-ce qu'est l'adoration et le comment, c'est à nous de le définir dans notre expérience personnelle. Alors, on nous dit l'adoration est le privilège suprême et le premier devoir de toutes les intelligences créées. Alors, comme plusieurs ont mentionné, on est tous des créatures de Dieu. Alors, c'est notre privilège et aussi notre devoir. Comme j'expliquais tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 425 citations qui contiennent le mot worship, adoration en anglais, mais c'est la même chose en français, et 29 qui contiennent le qualificatif adoratrice. Alors, on nous en parle abondamment et souvent. Est-ce que tu veux lire qu'est-ce qui est écrit, Agnès? Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration consiste à communier avec Dieu en nous. L'adoration est la contemplation du spirituel. L'adoration est l'acte d'une fraction qui s'identifie avec le tout. Le fini que nous sommes qui s'identifie avec l'infini. Le fils avec le père. On peut dire aussi la créature avec le créateur. Le temps dans l'action consistant à emboîter le pas à l'éternité. L'adoration est l'acte de communion personnelle du fils avec le père divin. L'adoption par l'âme et l'esprit de l'homme de comportements reposants, créatifs, fraternels et romanesques. L'adoration est la technique consistant à se tourner vers l'un pour recevoir l'inspiration permettant de servir la multitude. L'adoration est l'attention sans effort, le vrai repos idéal de l'âme, une forme d'exercice spirituel reposant. L'adoration a pour but d'anticiper sur la vie meilleure qui nous attend et d'en refléter ensuite les nouvelles significations spirituelles sur la vie actuelle. L'adoration est divinement créative. L'adoration est l'étalon qui mesure le degré auquel l'âme s'est détachée de l'univers matériel et s'est attachée simultanément en sécurité aux réalités spirituelles de toute la création. Et la vraie religion est l'acte d'une âme individuelle dans ses relations autoconscientes avec le créateur. Merci. Ce sont toutes les citations tirées dans 43 la dernière section des enseignements sur l'adoration et la prière où on fait effectivement on nous donne des différences entre la prière et l'adoration. C'est très utile pour nous aider à comprendre un peu mieux qu'est-ce que l'adoration. D'ailleurs en le relisant j'entendais vos propres exemples j'entendais votre propre rapport à l'adoration tout ce que vous avez dit se retrouve dans ces citations là. Oui. Oui. Alors écoutez on sait que l'union des âmes ça nous permet de bénéficier des points de vue des autres. Mettez votre micro sur mute s'il vous plaît si vous êtes merci Fatima. Alors moi je serais très curieux à savoir avant de lire certains trucs pourquoi on devrait adorer ou pourquoi vous vous adorez parce que ceux qui n'adorent pas beaucoup ou qui n'envoient pas l'utilité peuvent gagner beaucoup du fait qu'on leur explique qu'on pratique l'adoration. Est-ce que vous la pratiquez? Évidemment on n'est pas ici en compétition c'est qui qui adore le plus souvent le plus longtemps on est vraiment ici pour partager c'est pas la longueur c'est plutôt la fréquence est-ce que vous y trouvez un avantage? Alors il n'y a personne qui a une vente j'imagine que si vous êtes ici en train de participer à un webinaire sur l'adoration c'est parce que ça vous intéresse au départ et c'est l'idée d'améliorer alors des fois quand on a de meilleures raisons d'adorer ça nous aide beaucoup à dire même quand ça peut être difficile des fois d'entrer en communion avec le divin qui est en nous ça peut nous donner la motivation additionnelle pour rester avec cette pratique alors bien écoutez ceux qui sont prêts à répondre ou à partager allez-y c'est pas une question c'est plus une piste de réflexion alors pourquoi adorer et pourquoi vous avez décidé d'adorer pourquoi adorer il y en a plein on va mettre certaines citations avec 425 citations on pourrait avoir passé le 2h juste à lire des citations mais ça on est tous capables de le faire individuellement Julien Tadler est prêt pourquoi adorer puis pourquoi vous vous avez décidé d'adorer donc moi adorer en fait quand on à la découverte de Dieu parce qu'on découvre on on n'adore pas systématiquement donc dans cette découverte bien tu entres en relation avec Dieu donc tu apprends à savoir qui qui il est puis en tant que fils de Dieu parmi tous ses fils bien puisqu'il y a son esprit qui est là puis qui qui cherche à me stimuler de toutes les façons possibles afin de connaître comprendre et de faire la volonté de Dieu tant qu'il est possible de la faire dans les limites de l'individu de l'individu que je suis puis c'est d'abord une relation d'amour parce que si pour pour aimer quelqu'un il faut te rendre en relation avec lui mais par cette reconnaissance dans le temps et par l'expérience que j'ai de ma relation avec Dieu bien j'apprends à le connaître puis j'apprends à l'aimer puis on s'aperçoit qu'il est parfait alors qu'est-ce qui reste plus que l'aimer c'est de l'adorer puis j'en suis arrivé je pense de cette manière comme ça en discutant au début après ça bon des prières des remerciements qui sont pour moi c'est quotidien même si la journée a pu être difficile je la remercie quand même parce que on est ici pour résoudre des problèmes de la vie donc ça fait partie c'est notre tâche à chaque individu dans son environnement donc c'est comme je disais c'est un sentiment puissant profond c'est c'est sûr que je l'aime tellement que des fois j'en suis très ému mais ça se résume pas ça se résume pas à ça ça se résume à être en relation avec lui puis à chercher à faire sa volonté mais dans l'adoration on ne demande rien il n'y a pas d'effort qui est fait on se donne on se donne totalement à lui à cet instant un point où on s'oublie c'est ce que je perçois par rétrospection j'ai conscience je suis je suis là mais je m'oublie totalement puis il faut que ça c'est comme mon frère qui a fait une belle présentation de l'adoration c'est je ne me rappelle pas son nom c'est Apsmada ou Amsata Amsata c'était très beau ce qu'il disait puis ça nous amène à être actif à être actif dans le sens divin dans le sens de la fraternité dans le sens de l'universalité parce que Dieu est en fait bien qu'on soit qu'il soit le père universel il est plus que ça parce qu'il est tout puis mais il faut commencer quelque part puis j'ai commencé de cette manière-là puis j'en suis rendu à cette étape-là ça m'empêche je fais de moins en moins de prières parce que c'est déjà ce dont j'ai besoin avant même que je l'aie demandé ça c'est dans l'idurancia fait que tout ce que je peux faire c'est le remercier mais ce que je peux faire davantage c'est l'adorer c'est j'en suis j'y pense que j'en ai des frissons parce que je l'aime tout simplement puis je peux le trouver en mes frères et soeurs je le vois je vois la bonté chez mes frères je vois la beauté chez mes frères et soeurs je vois la vérité qu'ils vivent lorsque j'ai l'occasion d'être en relation avec les gens puis je n'ai pas toujours conscience de cette réalité-là mais quand j'en prends conscience c'est c'est merveilleux donc c'est un peu mon expérience de l'adoration merci merci Julien bienvenue oui Michel vas-y oui tout ce que Julien a dit m'a beaucoup émue parce que je ressens la même chose Dieu on a du on ne le connait pas vraiment mais par contre on connait son esprit qui est en nous et l'adoration pour moi c'est d'entrer en contact avec cet esprit parce que je sais je sais que c'est possible je sais qu'il m'aime je sais qu'il est attentif à tout ce que je fais il me faut établir cette connexion pour pouvoir comprendre ce qu'il veut me dire alors pour moi l'adoration c'est surtout d'entrer en contact avec lui et puis de l'écouter d'écouter voilà dans le silence pour moi il y a cette notion de silence et d'intériorisation alors bien sûr c'est pour me pousser aussi à aller vers les autres parce que je sais que que cet amour et bien je enfin Dieu me demande de faire sa volonté et sa volonté c'est d'aimer les autres donc ça me pousse à aimer les autres voilà c'est dans ce sens là que que je conçois l'adoration et bien sûr c'est un moment reposant un moment de 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 détente aussi et puis on c'est comme si qu'on n'était plus là quoi on est avec lui c'est tout merci merci Michel oui merci Michel alors quelqu'un d'autre sur le pourquoi oui vas-y Jean moi c'est vrai que l'adoration c'est quelque chose qui qui n'est pas simple pour moi et surtout parce que je me dis il y a il y a des étapes avant d'arriver à l'adoration et une étape c'est comme disait Michel d'entrer en communion avec son ajusteur avec Dieu en nous et une phrase qui moi m'interpelle très très fort dans le livre c'est quand il dit le grand défi lancé à l'homme moderne consiste à établir de meilleures communications avec le divin moniteur qui habite le mental humain et bon ça fait que je suis maintenant dans une phase un peu différente de ma vie puisque je suis jeune retraité et je me suis rendu compte que au cours de ma vie et même au cours de mon action urantia j'étais beaucoup dans le faire où je faisais des choses j'animais j'organisais des choses et que maintenant j'ai plus être plus envie d'être dans l'intériorité dans l'être et je prends un peu de distance par rapport à tout ce que je faisais par rapport avant pour vraiment retrouver une intériorité et me donner des moments de silence alors c'est pas encore bien établi j'ai pas encore fait une habitude de mes moments de silence mais bon j'ai la chance d'avoir une pièce de méditation ici à côté de mon bureau où je peux me retrouver une deux ou trois fois par jour où je me donne cet espace voilà qui est parfois encombré de plein de choses au niveau de mon mental mais aussi mais qui est voilà un espace que je dis auquel je donne à Dieu je dis voilà je suis là maintenant pour toi parfois il y a plein de plein de petits problèmes encore de la vie quotidienne qui arrivent mais voilà je je physiquement je donne cet espace à Dieu et petit à petit comme ça il y a des des connexions qui commencent à se faire alors c'est tout à fait très très ténu évidemment entre l'ajusteur et il y a des moments de grâce où j'arrive vraiment à entrer dans ce moment de de coeur à coeur d'âme vers Dieu et là je pense que j'atteins un certain degré d'adoration et je me rends compte à quel point l'adoration bon il y a de nouveau des degrés avant d'arriver à l'adoration comme Jésus pouvait faire par rapport avec son père où il dit en fait il y a une citation je suis tombé sur une citation il dit l'adoration c'est la communion continue avec Dieu donc je me rends compte à quel point je suis très très loin dans ma vie quotidienne d'être en relation continue avec Dieu mais c'est ce que c'est à quoi j'essaye d'atteindre c'est à dire de me dire voilà je médite le matin je médite l'après-midi je médite le soir et entre ces moments de méditation j'essaye de garder un lien entre dans ma communication avec Dieu et voilà c'est comme ça que j'essaye d'approcher les moments d'adoration et je me rends compte que mon Dieu il y en a encore moi je suis encore très très loin par rapport à ça merci on est tous des débutants du point de vue de l'éternité on est des vraiment des néophytes mais au moins on sait qu'on peut adorer et on sait que Dieu est en nous on va d'ailleurs revenir là-dessus t'as déjà touché au quand et comment et où alors on va revenir là-dessus bien que tout ça on peut en parler globalement mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient partager le pourquoi oui vas-y oui vas-y Raoul ah Fatima avant Fatima et Raoul après tu faut que tu mettes ton micro Fatima parce que là tu parles à Dieu c'est très bon mais on t'entend pas nous mais moi le pourquoi bien j'ai toujours grandi dans dans l'esprit de Dieu avec ma famille avec l'héritage que j'ai eu de mes parents de ma maman mon éducation religieuse était là mais je ne la percevais je ne la percevais pas comme je l'aperçois aujourd'hui jusqu'au jour où j'étais éprouvée voilà je ne rentre pas dans les détails mais jusqu'au jour où j'étais éprouvée et là dans le désarroi total aucun être humain ne pouvait venir à à à mon secours et c'est dans l'adoration c'est en adorant c'est en commençant une prière de nuit en fait ça a commencé comme ça l'adoration c'est en commençant une prière de nuit que là j'ai commencé à avoir ce soutien dont j'avais tellement besoin et aujourd'hui c'est devenu un quotidien moi c'est un peu le jour et la nuit la journée l'adoration c'est dans tout ce qui est humain l'entraide et tout ce qui s'ensuit de ce que Dieu veut qu'on soit et que que j'essaye au plus possible et la nuit ça devient personnel la nuit c'est voilà c'est je j'ai des fois j'ai hâte que le soleil se couche que je me retrouve seule que tout le monde dort et c'est là c'est un moment comme comme j'ai entendu certains témoignages là c'est vraiment le moi Dieu étant Dieu voilà est là je sais qu'il est là il est en moi et c'est là que je l'adore c'est là que je le remercie c'est là que je lui parle je lui parle énormément et c'est voilà moi je suis nocturne pour l'adoration la journée je suis voilà je suis sociale mais pour l'adoration personnelle pour mon épanouissement personnel pour mon âme je suis très très nocturne je peux facilement rester trois heures et être en forme le lendemain c'est 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 un peu or que si j'ai un travail ou une activité une obligation j'ai très très dur à me lever tôt au matin mais pour adorer Dieu c'est c'est magistral voilà merci Fatima effectivement ça nous remplit comme tu as dit Agnès on va à la pompe oui et une autre image que j'ai c'est que si nous voulons avoir des invités autour de notre table et bien nous devons remplir le frigo autrement comment allons-nous nourrir nos invités et pour moi c'est exactement la même chose c'est que je dois nourrir mon frigo je dois le remplir je dois aller vers le magasin la source même et la source c'est Dieu et après je peux recevoir et donc tout ce qui va être dans mon frigo va passer à table et hop je retourne chercher la source donc pour moi j'avais besoin aussi j'ai toujours besoin d'images et cette image m'interpellait et un autre aspect que j'ai envie de partager c'est que en tant qu'être humain rien qu'être humain c'est c'est plat en fait parce que on l'a lu dans certaines citations la nature même de l'humain c'est d'être fini la nature même de l'être humain c'est d'être imparfait et la nature même de l'être humain c'est c'est donc d'être temporel ici et donc qu'est-ce que nous cherchons nous cherchons tout à fait l'opposé de ça et l'opposé c'est celui qui est complémentaire à nous parce que c'est lui qui est l'opposé c'est Dieu donc en étant dans cette difficulté de voilà je suis fini est-ce qu'après c'est tout mais il y a une part de moi qui tend à l'infinitude je suis imparfaite et en même temps il y a une part de moi qui est parfaite mais je dois aller la rencontrer il y a une part de moi qui est éternelle mais il faut que comme tu dis Julien il faut créer une relation et il faut en avoir le besoin un jour j'ai dit à Dieu je veux avoir besoin de toi comme j'ai besoin de manger tu te débrouilles avec ça maintenant et nous verrons qu'après nous sommes équipés parce que je lui demandais un truc auquel il avait déjà pensé lui-même et il avait déjà répondu en moi à ça donc il m'a équipé pour mais j'avais vraiment je ne sais pas peut-être que c'est plus la femme qui a ce besoin physique de ressentir avec tout son être et bien cette dimension supérieure qu'il habite mais comme j'aime bien Fatima quand tu as comment partagé je sentais cette vibration je sentais cette énergie qui t'habite quand tu penses à Dieu quand tu vas vers Dieu et quand tu adores Dieu et j'avais dit à Dieu je veux te sentir comme j'ai besoin de manger et si tu as mis en moi un équipement pour avoir faim à un moment donné et pas simplement avoir faim mais répondre pouvoir répondre à ce besoin bah alors si je te cherche tu as déjà pensé à comment tu pouvais me remplir et c'est tout ça que je trouve vraiment en tout cas extraordinaire et donc pourquoi est-ce que j'adore parce que tout à l'heure je pense c'était Claude qui disait Dieu est beauté bonté vérité amour donc en me connectant à lui sans savoir ce que c'est finalement mais en étant je dirais presque déçu de ce qu'est cette bonté relative cet amour relatif que nous vivons au quotidien mais sachant que lui il est la source de toutes ces choses et qu'il est parfait et bien me connecter ça veut dire reconnaître qu'il est probablement tout ça mais je veux pas simplement le savoir avec mon mental je veux être comme lui à tous les niveaux et donc réclamer de découvrir par expérience comment il fait pour me nourrir et que je suis complètement satisfaite comme tu disais il n'y a pas de fatigue je suis complètement satisfaite de cette rencontre avec lui et comme un amoureux qu'on va rencontrer et bien je vais rencontrer Dieu et je me connecte à lui et quand une autre image que je donne vous connaissez les hémisphères les magmonde qui sont comme une lampe qui s'allume et bien mon monde sans Dieu sans cette connexion et bien il n'y a pas cette luminosité dedans mais dès que je me branche à cette source et pour moi c'est ça l'adoration et bien le globe devient lumineux et tout prend une dimension rehaussée c'est vrai c'est comme une rencontre comme tu dis Agnès avec parce que moi il m'arrive que des fois quand je me présente à Dieu j'aime bien me faire belle je me parfume je mets des beaux vêtements mais oui c'est vrai voilà pour me présenter devant Dieu j'aime bien être toute en beauté et à tes frères aussi c'est bon mais écoute tu sais quoi Fatima ça me fait penser et Amsata ne va pas dire le contraire les femmes sénégalaises ont cette capacité de se mettre en beauté et je trouve que les marocaines c'est pareil vous avez cette capacité de mettre en valeur votre beauté physique bien sûr mais quand on s'approche de Dieu c'est pas simplement cette beauté physique c'est cette beauté et cette beauté spirituelle mais moi j'étais en admiration quand je vois les sénégalaises pourtant il y a de la poussière partout et quand tu les regardes on dirait qu'elles sortent du nettoyage là à sec elles sont mais superbes superbes alors ça me fait penser à ça Ginny a dit j'adore Fafa elle adore Dieu en toi c'est très bien c'est un bon début Ginny d'adorer des personnes alors Raoul puis Amsata après mais Ginny voulait-tu dire quelque chose oui moi je voulais par rapport justement au mail que j'ai envoyé par rapport aux ajusteurs de pensée et bien c'est super ce qu'il est occupé de se passer parce que j'ai beaucoup aimé ce que Jean vient de partager et je me retrouve totalement dans ce qu'il est occupé de dire et moi j'ai envie de dire c'est encore pire parce que moi je suis vraiment tout au début donc je ne connais absolument pas le livre mais comment il explique les choses et c'est exactement ce que je ressens pour l'instant c'est que j'ai presque besoin de mettre les écrits qui me font trop réfléchir qui est dans le faire pour pouvoir être dans l'être intérieur c'est exactement ce que je ressens pour l'instant et le fait que la vie reprend son cours et que le temps est beaucoup plus compté qu'il y a quelques semaines au début où j'ai commencé à regarder à faire ce cours de l'ajusteur de pensée je me rends compte que je suis vraiment que la priorité pour moi c'est d'être de me retrouver dans le silence pour aller dans mon être intérieur et plus dans le faire et dans le faire du livre pour l'instant donc ce n'est en aucun cas Dieu lui a coupé la parole le projet de pouvoir déjà à la première étape que je suis en train de traverser donc c'est vraiment ce que Jean a dit qui me parle en ce moment vraiment ça donc voilà je sais pourquoi je devais être ici par hasard mais j'y suis pour les bonnes raisons parce que ça me fait c'est à ce moment-ci que je devais entendre ce que je viens d'entendre voilà tu fais rire ta soeur que tu adores c'est bien ça Raoul elle a sûrement elle a sûrement elle n'a pas lu les consignes qu'il ne fallait pas utiliser le partage discussion pour autre chose que pour le c'est pas grave merci merci Jeannie Raoul merci alors moi j'ai comment dire tout ce que j'entends aujourd'hui là pour moi n'est pas nouveau mais est en train d'enrichir mon être de la conception pardon de de l'adoration que j'avais je me suis posé souvent la question pourquoi et alors pour répondre aussi à la question pourquoi adorer quand je vois certaines personnes des personnes proches ou d'autres qui en obtenant une faveur disons divine se mettent à remercier Dieu d'une façon tellement émotionnelle tellement forte et profonde qu'elle rentre en extase et en adoration des fois c'est obtenir une faveur matérielle obtenir la guérison d'un proche et ces personnes à avoir à prendre une nouvelle qui les touche et ces personnes deviennent tellement émotionnellement intenses dans leur remerciement de leur gratitude qu'elles rentrent en espèce d'adoration et je me demandais mais pourquoi c'est à ces moments seulement lorsqu'on reçoit une faveur de Dieu qu'on devient on entre en adoration il faudrait pouvoir le faire tout le temps les autres moments que je voudrais partager avec vous et c'est pour moi ce sont des moments d'adoration aussi c'est quand je suis dans un orchestre de musique symphonique où le chef d'orchestre dirige et que tout l'orchestre lui-même unit émet des vibrations tellement magnifiques que l'orchestre lui-même ne fait plus qu'un avec la musique avec la mélodie avec l'harmonie et on se sent nous comme musiciens faisons partie d'un seul corps et c'est une musique qui vous transporte qui nous transporte alors dans un autre lieu que ce lieu matériel où nous faisons la musique pour moi c'est aussi une espèce de communication avec Dieu et je réalise aujourd'hui avec ce que vous dites que c'est un moment d'adoration pour moi l'adoration encore c'est un moment que je recherche que j'ai expérimenté il y a longtemps et que je n'ai jamais pu retrouver c'est un moment où on parlait de Dieu on parlait d'esprit d'esprit saint d'ange et tout ça et c'était tellement intense j'étais assis sur une chaise et je me suis senti élevé à au moins un pied un pied de la table où on était je flottais littéralement et j'étais là à regarder tout le monde mais quand j'ai réalisé que j'avais cette sensation de flotter je suis redescendu sur terre comme on dit je n'ai jamais plus retrouvé ce moment et j'aimerais bien savoir si c'était aussi une communication en adoration l'autre moment c'était aussi j'étais au temple maçonnique que je fréquentais à l'époque il y avait une grande croix qui était faite par terre avec des roses et tout ça et les frères ça chantait il y en avait il y en avait au moins 80 dans une salle on chantait à Dieu c'était le jour de la résurrection du Christ justement c'était le moment de la célébration de la Pâque et je regardais cette croix avec intensité et j'ai senti la présence du Christ je ne veux pas dire que j'ai vu son visage mais j'ai senti sa présence avec beaucoup d'intensité dans cette dans cette croix faite en rose par terre et j'ai été rempli entièrement d'un amour une sensation que je n'ai jamais jamais pu retrouver par la suite est-ce que ça fait aussi partie de l'adoration puisque comme je le constate là maintenant c'est une communion c'est rechercher cette communion et ce sont des moments intenses pour moi mais dans la vie courante on ne les retrouve pas et je comme Fatima le disait mes moments d'adoration pour moi de prière c'est le matin très tôt quand la maison est endormie personne n'est encore levé avec mon petit café je vais me retrouver et maintenant dans la cour autrefois c'était à l'intérieur parce qu'il faisait froid ici et maintenant je suis un contact j'écoute les oiseaux je peux communier plus facilement en silence et en solitude avec mon créateur mais bon des fois on est distrait par les smartphones etc les messages et tout ça mais j'essaie de rester en contact avec lui c'est mes moments de communication de communion avec lui et en parlant avec vous avec les groupes et tout ça je constate qu'il ne faut pas avoir seulement des moments de communication avec Dieu mais il faut tout le temps les avoir c'est tout le temps tout le temps dans la journée dès qu'on y pense et faire l'effort aussi de pouvoir communier avec lui n'importe quand n'importe quel moment ne serait-ce qu'une fraction de seconde avec lui c'est la communion avec Dieu donc c'est pour moi aussi ça serait un peu de ça l'adoration et voilà c'est ce que je voulais dire merci Raoul merci d'apporter le point l'adoration n'est pas un moment extraordinaire ça devrait devenir un moment tout à fait naturel lorsqu'on aime quelqu'un on veut passer du temps avec lui même Fatima dit je me mets belle pour aller passer du temps avec Dieu alors si on aime Dieu c'est normal de passer du temps avec lui puis dans le temps qu'on est avec lui on peut être un peu perturbé mais tôt ou tard on va ressentir qu'il y a quelque chose qui a bougé en nous et moi je pense qu'on parle que la vérité est cohérente que la beauté est attrayante et que la la bonté est stabilisante et c'est dans ces moments d'adoration qu'on goûte à tout ça on nous dit que la plus la suprême beauté c'est la créature qui serait liée au créateur alors en expérimentant l'adoration on est dans cet élément de beauté supérieure ou beauté au-delà de la beauté physique mais ça nous rend physiquement beaux aussi on est aussi dans la cohérence dire je t'aime ma belle Agnès puis j'essaye de l'éviter puis je passe jamais de temps avec elle c'est pas cohérent et de dire aussi cette bonté de Dieu nous stabilise ça nous remplit on est vraiment empli de cet amour qui comprend tous ces éléments-là et ce que tu parlais moi je l'ai vécu aussi plusieurs fois on appelle ça plus des expériences spirituelles évidemment ça a toutes sortes de définitions mais moi je vais te partager ce que j'ai compris là-dedans où Dieu nous donne un avant-goût de qu'est-ce qui est à venir alors il faut faire attention pour pas vouloir répéter toujours c'est comme naître de l'esprit ou avoir une essence spirituelle puis je vais te donner une anecdote à un moment donné il y a une femme avec qui qui faisait partie de notre groupe aux États-Unis puis à un moment donné elle a eu un profond changement lors d'une d'une semaine complète où on était plusieurs ensemble puis elle a dit écoute j'ai senti Dieu en moi c'était comme du velo elle a essayé de l'expliquer en mots puis elle n'était pas capable d'expliquer en mots bien j'ai dit c'est ça tu as compris tu l'as expérimenté c'est une expérience même si on utilise tous les mots qu'il n'y a personne qui fait l'expérience exactement de la même façon on est tous outillés de la même façon mais on a des personnalités uniques et là à un moment donné trois mois plus tard on a une autre semaine comme ça avec d'autres gens puis une de ses amies est venue puis elle a vécu l'expérience aussi puis là elle dit bien moi je veux le vivre à nouveau comment ça se fait que ça bien j'ai dit tu l'as vécu une fois tu n'interas pas d'esprit 25 fois à un moment donné tu as un moment là de profond contact avec Dieu où Dieu te fait sentir sa réalité et là c'est à toi de l'adopter ou non alors je pense qu'il y a des moments comme ça d'épiphanie dans nos vies où il y a une réalisation profonde qui nous montre qu'on est sur le bon chemin et qu'on doit continuer moi j'appelle ça des clins d'oeil de Dieu et merci mon Dieu pour ces clins d'oeil de réaliser que dans ce moment avec tout ton orchestre tu as eu quelque chose tu as vibré de tout ton être je pense que quand on sera des fins adorateurs comme Jean dit quand on sera au paradis c'est des choses qu'on ressentira pratiquement spontanément mais c'est c'est un processus je pense que c'est en pratiquant qu'on devient de bons adorateurs et qu'on comprend la nécessité qu'on met du temps de côté qu'on se crée un espace approprié qu'on accepte d'être dans le silence beaucoup beaucoup de gens ont de la difficulté d'être dans le silence quelqu'un m'a demandé un jour où est Dieu je dis ça c'est une bonne question j'ai dit Dieu il est dans le silence et dans l'immobilité si tu veux le trouver essaie d'être silencieux et d'être immobile alors il y en a qui parlent d'adoration en marchant dans la forêt il y a beaucoup de différentes façons oui Agnès il y a non c'est simplement parce que Amsata a levé la main et Yves a levé la main je ne sais pas si tu vois les mains levées oui 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 allons-y et après on a les autres questions mais il nous reste un petit peu plus qu'une dernière vas-y Amsata et puis Yves oui je voulais juste revenir pour sur la question de Guy le pourquoi après comment et tout cela alors le pourquoi on peut tout de suite dire on peut tout de suite parler de oui excusez-moi j'avais coupé parce qu'il y avait des bruits autour de moi désolé le pourquoi donc je disais par gratitude toute simple basique gratitude envers celui qui nous a donné la vie et qui l'entretient et qui la fait grandir aussi qui la rend qualitative on a coutume dans nos relations sociales on valorise le fait que quand quelqu'un nous fait du bien ou voilà nous rend service ou autre de lui exprimer de la gratitude de dire merci en tout cas d'exprimer de la gratitude soit verbalement ou par un acte effectivement pour pour signifier effectivement qu'on est content qu'on est voilà qu'on est qu'on a qu'on exprime de la gratitude vis-à-vis de cette personne à plus forte raison vis-à-vis de Dieu le Créateur quand on se rend compte que c'est notre Créateur effectivement on lui exprimait de la gratitude tout à l'heure dans la lecture qui a été faite des extraits du livre Agnès tu disais que on disait que l'adoration c'était le privilège très important le privilège est le premier devoir des êtres créés voilà ça dit tout c'est un privilège effectivement de pouvoir se retourner être en connexion intime personnelle comme ça a été dit par Jean et Julien aussi personnel avec Dieu c'est un privilège quand même il faut se le dire c'est un privilège puisqu'on a n'oublions pas qu'on a l'autre privilège c'est d'être habité par un ajusteur ce que d'autres personnalités de l'univers ou même de l'univers des univers n'ont cesse de signaler de dire que c'était voilà tout le monde nous l'a pas nous on l'a donc le côté privilège et après le premier devoir oui c'est le premier devoir un enfant je pense que il a le premier réflexe c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de ses parents de les aimer de se tourner vers eux parce que ce sont ses parents effectivement à qui Dieu les a confiés ce sont ses parents qui le nourrissent qui l'emprétiennent qui l'élèvent c'est un peu ce même rapport vis-à-vis de Dieu c'est lui qui nous a créés c'est lui qui entretient notre vie c'est lui qui nous fait grandir c'est lui qui nous élève à travers nos parents sur le plan matériel physique et autre à travers la société par ses structures il est partout il est partout donc je répondrai pourquoi par devoir par gratitude déjà c'est un acte de gratitude que d'adorer de se tourner vers Dieu après on disait tout à l'heure aussi que certains peuvent aller chercher Dieu le découvrir ne pas être par exemple dans l'action dans le service d'autres plutôt être dans le service donc les deux quand ils adorent Dieu ils découvrent de plus en plus des dimensions c'est ce qu'on a quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'on on va dans des niveaux de l'adoration plus on adore plus on atteint des niveaux plus ça devient une habitude c'est normal comme tout plus on installe l'adoration comme une habitude une pratique le matin pour Raoul ou Fatima ou le soir plus on va si c'est répété si c'est soutenu effectivement on sait tous on connait tous la sincérité de Dieu sa fidélité aussi il répond donc plus on adore plus on prend l'habitude d'adorer plus des choses se révèlent à nous plus des choses se révèlent à nous plus on vit ces expériences dont vous parliez dont parlait Guy effectivement plus la vérité nous est enseignée plus on grandit en Dieu donc je pense aussi que l'adoration est quelque chose mais d'incontournable même de nécessaire quelqu'un qui n'adore pas bon j'ai envie de dire il faudrait même il faut à la limite prier pour que cette personne sache qu'il faut adorer découvre la nécessité l'incontournable nécessité d'adorer on ne peut pas effectivement si je reprends l'image d'Agnès une voiture ne pas rouler sans gasoil sans jus si vous faites le plein et que le plein est fini il faut bien que vous retournie à la pompe c'est un peu ça c'est un peu ça même quand on vit nos vies matérielles sociales naturelles purement humaines on a besoin à un moment de s'arrêter de prendre du recul de se ressourcer à plus forte raison quand on est engagé dans la recherche de Dieu quand on est engagé dans le service de Dieu donc l'adoration devient incontournable c'est un devoir c'est le premier devoir j'aime bien ce mot c'est vrai que je l'avais perdu de vue avant que ce soit remis sur la table tout à l'heure c'est un devoir d'adorer Dieu pour ne faire ce que pour notre bien pour notre bien pourquoi comme on le disait tout à l'heure parce que ça nous permet de nous ressourcer ça nous permet effectivement comme le disait à la définition de nous tourner vers l'un l'infini un pour aller prendre de quoi aller servir la multitude donc c'est quelque chose d'incontournable c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie d'adorer c'est même primordial et c'est primordial c'est le premier devoir dit-on c'est primordial parce que quand on adore dès l'instant on installe cette pratique de l'adoration encore une fois j'insiste le besoin la nécessité la portée de la prière et du service actif mais deviennent une évidence tout à l'heure on citait le maître-fils qui disait qu'il faudrait même arriver à adorer tout le temps effectivement c'est le but et rappelons d'ailleurs je m'excuse d'avance pour ceux qui n'ont pas encore dans le livre qui n'ont pas lu cette partie dans le livre on nous dit qu'au paradis en parlant des conducteurs d'adoration mais il y a des âmes qui sont là je les appelle des âmes des personnalités qui sont là à adorer du matin au soir si on peut dire ça du matin au soir jusqu'à ce que les déités soient satisfaites et qu'il y ait la triple lumière qui dit qu'on a atteint le cœur des déités des dieux donc si on peut résumer adorer ce serait aller chercher le cœur de Dieu de notre père aller le toucher lui dire que ton enfant est là à conscience de toi ton enfant est conscient de ton amour de ta bonté de ta beauté de la vérité de ce que tu es pour lui pour cet enfant car tu le fais vivre et il te rend hommage il te rend grâce il se fond en toi ce serait ça l'adoration donc ce serait le premier devoir effectivement le pourquoi de l'adoration et bien Guy moi ce serait ça c'est pour ça que j'adore merci merci Amsata merci Yves et oui j'ai juste évoqué ça prolonge ce que disait Amsata sur le premier décommandement c'est tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de tout ton esprit c'est le premier décommandement et c'est celui qui conditionne nos vies dans toute sa dimension justement parce qu'il dit de tout ton cœur d'abord de toute ton âme et de tout ton esprit ça veut dire à l'étage le plus humain qui soit le cœur c'est ce qui fait nous quand on dit moi on met la main sur le cœur on ne met pas la main sur la tête le moi il est là il n'est pas là et l'âme elle n'est pas elle n'est pas localisée dans notre corps mais notre corps participe à notre individualité à notre présence et à notre présence en Dieu et à Dieu et de tout ton esprit et de toute ta force dans d'héternel donc vous avez juste pour souligner ce commandement qui recentre bien la manière de vivre au jour le jour et cette petite visioconférence sur l'adoration a été bien nécessaire en ce qui me concerne merci beaucoup je suis impressionné par vos j'ai l'impression que Dieu est votre copain tous les jours je suis impressionné c'est bon d'ailleurs on va vous proposer quelque chose après à la fin mais on va proposer de faire des sessions d'adoration une fois par semaine tous ensemble je pense qu'on nous dit d'adorer que c'est une expérience personnelle mais il y a aussi l'adoration collective comme d'ailleurs Amsata merci Amsata tu nous as permis de sauver plusieurs stations qu'on voulait montrer alors comme dit les conducteurs d'adoration sont là puis à un moment ils disent c'est assez vous avez assez adoré retournez faire ce que vous avez à faire alors on va revenir là-dessus tout à l'heure merci Yves alors on va regarder ici après on va on va faire des commentaires pour terminer puis on va faire une petite séance d'adoration ensemble si vous voulez alors pourquoi adorer tu veux y aller Agnès ok alors pour cultiver notre vie intérieure il n'y a que des avantages aucun inconvénient il faut que ce soit attrayant pour que l'on soit motivé à le faire alors ce que l'adoration apporte une détente qui renouvelle l'esprit une illumination qui inspire l'âme le courage qui permet de faire face bravement à nos problèmes la compréhension de soi qui efface la peur débilitante une conscience de l'union avec la divinité qui donne à l'homme l'assurance qui lui permet d'oser être semblable à Dieu la détente de l'adoration ou communion spirituelle telle que pratiquée par le maître voici les avantages en tout cas soulage l'attention supprime les conflits augmente puissamment les ressources totales de la personnalité on se croirait presque dans une prescription médicale une prescription médicale spirituelle c'est ça ça peut régler bien des bobos comme on dit n'est-ce pas le camp on en a parlé chacun de nous un peu plus mais le camp on dit que Dieu est dans l'éternel maintenant alors quand maintenant comme plusieurs l'ont partagé par la pratique régulière ça peut devenir un état permanent j'avais demandé à un ami bien élevé qui est décédé maintenant je l'avais regardé il parlait de l'adoration je lui ai dit l'adoration peut devenir un état d'être permanent il me dit absolument alors vous en avez parlé plusieurs en ont Julien en a parlé au début d'autres en ont en ont donné des bruits comme Michel et plusieurs d'entre vous et je pense que quand on commence à comprendre pourquoi on fait les efforts nécessaires pour y arriver on peut arriver à cet état d'esprit dont Virou nous a parlé tout à l'heure d'adorer adorer j'adore adorer moi je me souviens quelqu'un qui m'avait partagé une citation c'était de Martin Luther King qui était très occupé comme vous savez dans la défense des droits des Noirs aux États-Unis puis il avait dit j'ai une grosse journée aujourd'hui je dois adorer deux heures de temps j'ai trouvé ça wow plus on a de quoi à faire plus on doit adorer et plus on s'aperçoit qu'en adorant on a sauvé beaucoup de temps on est pris beaucoup beaucoup dans le doing dans le faire et l'adoration c'est vraiment pour nous d'être c'est d'exister il faut d'abord exister sans ça on est comme des machines qui réagissent à des stimulés extérieurs et l'adoration nous permet vraiment de développer cet élément-là d'être on existe en Dieu et on agit dans le suprême alors on n'ira pas trop là parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le livre mais oui Agnès oui mais c'est inviter Dieu dans notre vie dans tout ce que nous faisons pour moi c'est ça aussi l'adoration Fatima tout à l'heure parlait de oui la journée je suis occupée mais j'adore aussi c'est une autre forme d'adoration mais donc à partir du moment où je vis ma vie terrestre et que j'ai envie de ce copain là je ne sais plus qui avait dit c'est comme si mon pote était là tout le temps mais c'est un peu ça c'est que je l'invite et c'est ce qu'il souhaite c'est être présent dans tout ce que je vis donc à partir du moment où je fais appel à lui dans tout ce que je vis c'est une manière aussi de lui demander de voir avec ses yeux d'entendre avec ses oreilles et donc c'est une manière de rehausser l'expérience mais c'est moi qui dois faire appel à lui et au plus personnellement j'ai vécu des expériences sans Dieu et avec Dieu au plus je ressens que la qualité de ce qui se vit est différente alors au plus je goûte à cette qualité divine parce que j'ai dit à Dieu écoute c'est avec toi qu'on va y aller parce que c'est pas possible je ne sais pas comment faire je ne sais pas comment aborder ce sujet je ne sais pas comment amener quelque chose j'ai envie de rehausser la conversation j'ai envie de rehausser la relation mais le rehausseur de tout c'est Dieu et donc quand je l'invite dans tout et souvent je m'en souviens quand je suis face à quelque chose qui ne tourne pas rond je dis ok j'ai oublié d'inviter Dieu à ma table j'ai oublié d'inviter Dieu dans cette expérience mais donc c'est lui le rehausseur de tout et c'est vraiment je sens la différence quand j'y vais avec ou quand je vais sans Dieu il y a une petite histoire avec des moines il y a les moines trois moines qui marchent le long du chemin et puis tout d'un coup ils s'arrêtent et alors il y a quelqu'un qui les regarde dit pourquoi vous vous arrêtez on attend que nos âmes nous rejoignent je dirais presque que adorer c'est à un moment donné m'arrêter et inviter Dieu à me rejoindre dans l'expérience où je suis là et au plus ça devient une habitude et au plus je fais des expériences avec et sans je sens la différence et au plus je goûte à cette différence au plus et bien je vais réclamer qu'ils soient à mes côtés Michel veux-tu y aller par nous partager ce que tu as écrit Angès disait que l'adoration c'est permanent c'est tout le temps même quand on fait des petits travaux pour moi c'est la cuisine parce que c'est pas ma tasse de thé disons la cuisine donc quand j'invite des amis pour moi c'est vraiment c'est vraiment voilà un acte d'adoration parce que je le fais vraiment pour leur faire plaisir et ça me demande un effort je l'avoue voilà mais je le fais en pensant à eux et en les aimant donc voilà pour moi c'est un acte d'adoration merci et puis le ménage aussi le ménage écoute je faisais je tondais la pelouse l'autre jour puis je me disais hey je ne te loue une pelouse à tondre merci mon Dieu et je sautais sur la trampoline je dis je suis capable de sauter sur la trampoline j'ai un corps c'est facile je pense que ça devient de plus en plus facile quand on est rempli de gratitude d'avoir de la gratitude pour tout tout ce que l'on fait quelle que soit la situation que ce soit des tâches aussi banales que faire la lessive ou faire le ménage parce que si on fait le ménage d'une maison c'est parce qu'on en a une puis on vit dedans on n'est pas des sans-abri si on lave ses vêtements c'est parce qu'on a des vêtements on a été capable de se les acheter de se les payer et tout alors c'est je pense que cette adoration comme on en parlait un peu plus tôt Agnès et moi ça devient une attitude qui peut être permanente une attitude face à tout tout ce qui se passe tu sais c'est comme les gens se plaignent beaucoup de la météo quand il pleut ici il pleut beaucoup en Belgique il est là depuis trois mois il ne pleut plus beaucoup alors hier quand il a plu on avait plein de gratitude on n'a pas été obligé d'arroser le jardin mais c'est toujours une question de point de vue alors il y a cette analogie avec le verre à moitié pin à moitié vide et comme plusieurs ont mentionné quand on va à la pompe de Dieu on se remplit de positivisme d'amour de joie de paix de tous ces fruits de l'esprit qu'on cultive dans le jardin derrière alors les autres questions on pourrait y retourner une autre fois mais quand d'orée je pense qu'on en a parlé beaucoup le plus souvent possible au moins une fois par jour idéalement au moins deux fois par jour et de prendre des moments il y a une technique qui est très bonne à chaque fois que vous prenez le volant si vous conduisez avant de partir aussitôt que vous touchez au volant vous développez un peu cette technique comme tu as dit Agnès que les moines attendaient que leur âme les suivent au lieu de partir en réaction surtout si vous êtes en retard vous prenez 30 secondes et vous faites trois respirations conscientes pour vous connecter à Dieu et c'est assez exceptionnel comment ça peut changer les événements parce que votre attitude change donc les événements vont changer c'est nos pensées élevées qui créent notre réalité élevée c'est nos pensées compulsives qui créent notre quotidien des fois qui est perturbant ou adorer je ne sais pas si vous vous souvenez de quand Jésus est avec Nalda la femme de Sichar vous vous souvenez ? oui il faut aller il faut donc aller adorer sur le mont Gérésime Jésus répond quoi ? c'est le quiz de la journée désormais il n'est plus besoin d'aller là-bas ou à Jérusalem pour adorer en substance tous les adorateurs sincères adoreront le Père en esprit et en vérité car c'est justement ces adorateurs que le Père recherche voilà exact on peut être n'importe où on n'a pas besoin d'un lieu spécifique on peut être n'importe où n'importe quand je pense que c'est important de se créer un environnement les indiens les hindous ont toujours une pièce de prière un endroit où ils vont se recueillir où ils vont méditer je pense que c'est bien d'avoir un endroit où on peut être calme mais lorsqu'on adore le matin c'est facile de se reconnecter tout au long de la journée à cette paix intérieure qu'on a ressenti le matin alors c'est à chacun de nous de créer un espace où on peut être tranquille moi j'utilise les bouchons d'oreilles depuis que j'ai vécu en Californie parce qu'il y a du bruit de la mort mes amis alors j'aime le silence profond aussi il y en a qui aiment bien mettre un masque chez les gens quand on a médité ensemble on mettait une couverture sur nous-mêmes alors chacun de nous le fait de façon différente je pense que c'est très important d'acquérir une bonne technique pour méditer moi je suis allé faire vipassana vipassana ça veut dire voir de l'intérieur c'est 10 jours de méditation dans le silence total alors à ce moment-là là on voit l'activité du mental qui est toujours présente je pense que c'est dans c'est à nous de trouver la technique qui nous qui qui s'y est bien avec qui on est on regarde un peu dans différentes techniques j'ai un livre ici qui est 50 techniques pour méditer alors il y en a des techniques il y en a que c'est avec la respiration c'est très efficace d'ailleurs la respiration ça nous amène à nous calmer beaucoup alors voilà est-ce qu'on a l'équipement nécessaire oui on a une personnalité on a un libre arbitre Dieu est en nous on a il nous pousse même notre ajouteur à adorer alors si on est moindrement à l'écoute de notre ajouteur on a des enseignements incomparables qui nous sont donnés dans 2100 pages qui nous permettent de connaître Dieu et plus on connaît Dieu plus on a le goût d'être en relation avec lui plus on a le goût de l'adorer au point d'arriver à ce qu'Alviro a dit d'adorer adorer oui Agnès oui juste aussi rajouter les adjuvats la conscience elle est faite de ces sept facultés et que bien sans cette conscience qui est le pont entre notre vie matérielle et notre possibilité de nous tourner vers une vie spirituelle mais il n'y a rien qui pourrait se faire non plus donc ce pont est vraiment important je dis d'ailleurs que l'adjuva d'adoration est la passerelle pour passer du matériel au morontiel et cette passerelle et bien moi je fais des pas pour aller rejoindre l'autre côté où se trouve la connexion possible avec Dieu en moi donc vraiment tout a été prévu et un autre truc que j'ai envie de partager c'est que quand je vais au Sénégal ou au Maroc et bien l'appel à la prière pour moi c'est d'abord le rappel de connecte-toi et je l'ai toujours utilisé comme ça ici j'ai à la maison des je ne sais pas comment on appelle des guéris guérillons des dealing dealing j'appelle ça qui font avec le vent carillon des dealing dealing moi je les appelle comme ça et alors et quand je l'entends c'est pour moi un rappel à connecte-toi donc j'aime beaucoup quand il y a du vent parce que c'est très souvent que ça fait dealing dealing et donc là c'est tout le temps connecte-toi connecte-toi donc en tout cas moi c'est plutôt des petits trucs comme ça des rappels à l'ordre qui me parle le plus que d'adopter des attitudes physiques de je ne sais plus plier mes jambes correctement donc ça ne sert à rien et moi je pensais que quand on dit il faut être droite pour recevoir le meilleur moment où j'ai été connectée avec Dieu c'était dans mon lit d'hôpital à l'horizontale alors je me dis ok ils font des propositions le tout c'est de savoir qu'est-ce qui marche pour soi quand moi j'étais dans ce lit d'hôpital et que je ne pouvais ni plier mes jambes parce qu'elles étaient démolies ni me mettre assise parce que j'avais le bassin fracturé et bien c'est dans cette position complètement allongée que Dieu m'a répondu alors faut-il ou pas avoir il faut se connaître et chercher ce qui est le plus confortable c'est l'injonction de Jésus connaître Dieu et connais-toi toi-même comme fils de Dieu alors connaître Dieu c'est important oui vas-y Viro oui moi je vais bien vous quitter c'est pour ça je voulais juste faire une petite une petite intrusion maintenant en fait moi je ne m'explique pas l'adoration c'est un besoin vital c'est un besoin hygiénique c'est de l'hygiène spirituelle autant je prends ma douche le matin autant j'ai besoin de cette douche spirituelle donc je ne pourrais pas commencer ma journée sans ce petit chouïa qui me rafraîchit qui me et c'est la grande différence que j'ai découverte aussi on parle beaucoup d'être réveillé les philosophies orientales ça parle de l'éveil et tout et je trouve que l'éveil c'est encore le mental quand un enfant est éveillé il est encore dans son lit mais c'est pour ça qu'il est réveillé alors moi l'adoration c'est en fait ce qui me fait le passage entre l'éveil et le réveil je suis vraiment moi quand je suis bien réveillé et j'ai besoin de ces petites doses là d'adoration donc et ça me fait plaisir quoi et ça me manque donc si j'ai un manque de rafraîchissement spirituel et bien je dois aller vers l'adoration un petit coup de douche comme ça et hop c'est reparti quoi c'est vital je ne peux pas l'expliquer je ne peux pas dire il y a une technique ou quoi j'ai besoin de retrouver mon père j'ai besoin de mettre à nu et puis d'être là d'être devant lui et de l'écouter et puis c'est lui qui me lave c'est chouette merci Viro pour la douche spirituelle ah oui c'est une très belle image c'est très beau merci parce que c'est vraiment se nettoyer quand on pense aux pensées c'est vraiment la manière d'évacuer c'est super merci et l'éveil et le réveil que ce soit cette période entre les deux c'est aussi quelque chose à l'éveil se réveiller c'est bon merci alors est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient faire un dernier commentaire oui vas-y oui parler du rituel et de se mettre dans un endroit approprié c'est vrai pour tout dans toutes nos activités humaines que ce soit c'est vrai pour le travail c'est vrai pour on se met autour d'une table pour partager un repas et pour l'adoration ou la prière c'est une chose et je voulais juste vous souligner pour la respiration effectivement la respiration c'est un mécanisme quand on pratique la respiration consciente synchronique ça relie notre système nerveux neuro-végétatif donc il y a un conscient à notre volonté et par là on arrive à unifier aussi pas mal de processus internes et la respiration a un grand pouvoir sur la conscience des exercices de respiration renforcés qui modifient les états de conscience et c'est utilisé pour certaines thérapies et donc pour la prière ou l'adoration ça peut avoir une utilité et un effet réel merci merci Raoul tout à l'heure il avait levé la main est-ce que oui vas-y Raoul après Amsata non ça va ok Julien Amsata non non c'était juste pour dire merci à Yves pardon ah ok Jean Jenny Fatima ah Julien donc par rapport à moi c'est un peu la même façon que c'est Aguero qui parlait tantôt de la douche je pratique dans l'isolement puis aussi dans le dans le fait dans le bruit parce que le bruit de la douche ça crée un isolement donc il n'y a rien qui peut finalement me déranger parce que je fais je pratique soit la prière l'action de grâce ou l'adoration souvent tout est mélangé je voulais juste indiquer que c'était j'avais un peu cette pratique là puis aussi que c'est c'est un besoin qui est qui est vital que si je le je peux pas ne pas le faire c'est 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 vraiment vital j'ai l'impression de qu'il me manque quelque chose comme on disait j'ai pas passé à la pompe je peux pas je peux pas fonctionner donc puis je peux pas j'ai pas ouvert mon frigidaire donc j'ai pas ouvert mon coeur à Dieu alors il peut pas le remplir parce que je l'ai pas ouvert et pour recevoir ben il faut que je l'ai ouvert à Dieu pour l'ouvrir à mes frères et soeurs donc tous ensemble c'est vraiment hôpital c'est plus qu'un devoir oui c'est pas seulement un privilège un devoir mais ça devient essentiel et primordial Fatima ben moi je voulais je voulais juste rajouter que c'est vrai que c'est essentiel et primordial je ressens ça je ne sais pas si vous savez que islamiquement il y a 5 prières obligatoires par jour qui est qui est prescrite d'où l'adoration 5 fois par jour on va dans l'adoration et après il y a les prières surrugatoires qu'on fait par après mais ça c'est selon notre volonté notre ressenti personnel et quand une femme est en période de comment dire qu'elle est indisposée elle ne doit pas prier elle est considérée entre parenthèses comme pas propre pour prier et moi pendant cette période là ben croyez moi ben je suis incomplète je me sens dans tous les sens du terme je dors très très mal j'ai l'impression que voilà le fait que je ne sais pas prier m'incomplète mon être à moi je me dis et je prie le Seigneur je me dis bon la ménopause serait un bien quand même ah mais tu peux aller au-delà de ça maintenant tu peux prier tout le temps non mais voilà mais pour vous dire que quand il y a le manquement est vraiment là quand on n'est pas quand je n'adore pas je ressens vraiment je me sens vide je me sens j'ai l'impression qu'il me manque oui j'ai l'impression c'est comme si je ne voyais pas mes enfants pendant 2-3 jours j'ai ce manque là que je ressens réellement effectivement merci et c'est pas on ne prie pas 8 heures une journée ou on adore 8 heures puis on est correct pour la semaine n'est-ce pas n'est-ce pas c'est à tous les jours bon ben merci William Sata tu l'as dit oui juste juste par rapport à ce qu'il disait mais effectivement pendant cette période le Dieu qui est en toi il est toujours là ah oui il est toujours là mais c'est dans la pratique qu'il me manque c'est pas dans la physicalité heureusement je sais je sais je sais ben maintenant j'allais arriver à un autre point c'était de dire ben voilà écoute toi tu as un rapport personnel avec lui ben autorise-toi ne serait-ce qu'un esprit à prier un esprit point ah oui à prier avec lui à discuter avec lui avec lui parce qu'il est là il ne sait pas voilà il voit on nous dit souvent que les Dieu ne voit que notre âme il nous a donné ce corps mais il ne voit que notre âme voilà je vais m'arrêter là mais c'est vrai que la religion te dit ça et ça mais toi maintenant tu sais qu'il y a un contact intime personnel avec lui ben autorise-toi c'est lui qui t'a créé tu penses qu'il va t'en vouloir voilà jamais il ne le fera ça je te l'assure jamais voilà c'est ça c'est tout ce que je voulais rajouter merci Amsata et Fatima Fatima moi je priais même quand j'avais mes règles ça ne me posait aucun problème et tu sais finalement c'est si tu ressens ce besoin et comme dit Amsata ça fait partie de ce que Dieu a placé en nous les femmes ça a son importance à ce moment-là nous avons un type d'énergie qui est encore différent des autres moments et nous sommes peut-être encore plus sensibles alors encore plus besoin mais bien sûr alors tu sais tu sais quoi Dieu en toi c'est mieux que ce qu'il y a dans le Coran et si Amsata te le dit et que tu peux poser la question à Moustapha ou à Marem quand elle viendra est-ce qu'elle s'empêche de prier à ce moment-là notre soeur Marem elle va te répondre c'est vrai que la prière mécanique excuse-moi Agnès la prière mécanique comme dit Fatima c'est ça ok mais voilà mais il y a le contact personnel intime voilà c'est le mécanisme c'est le mécanisme de la prière qui me manque le fait de m'agenouiller c'est ça tu m'as compris tu peux respecter ça tout à fait tu peux respecter ça l'adoration n'a rien de mécanique mais prie en esprit voilà tout à fait c'est vrai tu sais Fatima moi je demande à Dieu je veux te sentir avec tout mon être et bien tu lui dis écoute je ne peux pas prier mécaniquement comme j'ai l'habitude de faire mais je veux te ressentir avec tout mon être et tu sais quoi Moustapha il dit toujours Dieu est inédit et il va te faire découvrir comment il peut satisfaire ce besoin complet de ton être dans des moments comme ça mais il faut que tu lui demandes Inch'Allah je veux le faire oui Inch'Allah alors même si c'était oui Michel oui Michel je veux juste exprimer une notion peut-être qui n'a pas été abordée dans l'adoration peut-être que vous en avez parlé parce que je n'ai pas toujours été là c'est la méditation réflexive personnellement le fait de méditer sur une pensée une pensée très profonde soit d'un livre religieux soit la Bible soit le livre d'Urancia me permet de rentrer dans l'adoration parce que c'est comme une rumination je ne sais pas comment vous expliquer ça mais on rumine la pensée de Dieu et on entre dans sa pensée c'est-à-dire dans son être en quelque sorte vous voyez donc je ne sais pas si vous avez abordé cette question là de la méditation réflexive Guy tu as parlé de la méditation la méditation de pleine conscience mais il parle de ce genre de méditation que Jésus pratiquait il me semble vous me dites le mot méditer veut dire deux choses soit de calmer le mental ou de focaliser sa pensée sur une chose alors la méditation de penser à Dieu tous ses attributs sa nature son amour c'est effectivement une façon d'entrer en adoration mais de toute façon à un moment donné l'idée c'est de toujours améliorer effectivement nos techniques d'adoration mais ça devient tellement naturel qu'en fait quiconque adore de façon régulière comme l'a dit Fatima écoute moi si je dois me lever si je dois aller je ne suis pas un lève-tôt mais si je dois aller tôt quelque part je vais me lever réveiller deux heures avant pour pouvoir adorer au moins pendant une heure avant d'aller faire l'activité donc et je pense qu'à un moment donné ça devient vital mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre quotidien c'est difficile à expliquer moi je dis en anglais il y avait une une annonce de American Express puis là le gars il disait il montrait les avantages de la carte d'American Express puis à la fin il montrait sa carte puis il disait ne partez pas de la maison alors moi je dis mes amis mais t'as oublié sans ne partez pas de la maison sans sans votre carte sans votre carte alors moi je me dis l'adoration ne partez pas de la maison sans adorer c'est à ce point essentiel vital et primordial Amen Amen alors on peut faire une prière hé mes amis vous n'avez jamais entendu ah elle est partie Fatima oui on est témoin de prière en arabe c'est vraiment génial alors au revoir Jean salut Jean merci d'avoir été là oui alors pour ceux qui le veulent on va faire une courte méditation puis on va faire une prière après oui vas-y il faut que tu mettes ton micro voilà ok we're doing a prayer Zini and we're done after yeah merci mon Dieu de donner à toutes les personnes présentes ici un goût encore plus prononcé pour venir te rencontrer un manque un manque que nous pouvons ressentir avec tout notre être et que seul toi tu peux satisfaire merci d'avoir installé tous ces mécanismes en nous pour pouvoir sans difficulté mais avec effort nous rapprocher de toi et te ressembler et apprendre à te connaître et apprendre à nous aligner sur les lois divines tes lois plutôt que les lois humaines merci de rehausser merci de rehausser tout tout ce qui existe en nous de beau de bon et de vrai merci de soutenir les efforts de chacun de nous à se diriger vers toi pour encore mieux communier encore mieux te sentir et encore mieux avoir besoin de toi Amen 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 Nathania Ginny qui aimerait faire une prière Yves vas-y on est tous unis dans l'amour de notre père éternel et le connaître et le but de notre existence le reconnaître ici maintenant en nous en chacun de nous et c'est à chaque fois une découverte merveilleuse qui nous emplie de de reconnaissance d'amour et qui nous le fait adorer c'est une sensation spirituelle qui nous élève et nous transforme et transforme le monde autour de nous Amen 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 Merci Priscilla Raoul Julien Ok Père doré d'amour merci avant même de demander de nous donner ce dont on a besoin pour entrer en contact avec toi et de dans notre approche dans notre relation avec toi d'être le canal de ton Amen 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 Priscilla Amen Bonjour On est en train de terminer Raoul est-ce que tu veux faire une prière Ok Je te rends grâce mon Dieu pour cette nouvelle journée de rencontre et de prière où tous ensemble nous sommes reliés à la source toi notre source divine et notre quotidien à chaque jour nous sommes réunis à chaque échange que nous faisons nous nous rapprochons encore davantage de toi nous découvrons il nous est révélé de nouvelles notions et l'esprit de vérité est bien en nous nous te remercions pour cela et nous te demandons aussi de continuer à répandre cet esprit de vérité pour tous ceux qui te cherchent c'est sûr et ainsi et à vous Amen Amen Merci Raoul Merci Raoul Amsata Priscilla t'es prête ? Bon Je peux ? Oui vas-y Amsata D'accord Je pensais que Priscilla allait y aller Nous rendons grâce à Dieu Merci mon Dieu Merci pour tout ce que tu as fait tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour notre édification spirituelle pour notre éducation spirituelle pour que nous grandissions en te connaissant en étant en rapport intime avec toi et personnel et en servant les autres en étant dans l'activité de service pour éduquer aimer et servir tous avec qui tu nous mettras en relation Nous te rendons grâce de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui Nous te rendons grâce pour ce privilège et cette bénédiction d'avoir pu parler du premier acte fondateur entre toi notre Père et nous tes enfants qui est l'adoration le fait de revenir à toi de nous reverser entièrement corps et âme en toi rends-nous meilleurs chaque jour rends-nous chaque jour de meilleurs serviteurs de Dieu de meilleurs serviteurs des hommes quel que soit l'endroit où nous nous trouvons que ta lumière et l'intelligence de ta sagesse nous accompagne que ta clarté nous guide dans l'action l'action qui fait approfondir les choses et qui fait grandir Amen 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 Grisla, veux-tu y aller ? Amen C'est bon Merci mon Dieu pour ces moments de partage pour ces moments que l'on passe à l'adoration parce que c'est ce qu'on fait en groupe aussi et je te remercie pour les bienfaits que tu m'apportes chaque jour et aussi pour les bienfaits que tu apportes à mes enfants Amen 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 Merci mon Dieu de nous permettre de nous réunir et de faire tous l'effort ensemble de s'élever pour comprendre mieux les réalités spirituelles celles qui valent le coup d'être vécues d'être comprises d'être expérimentées Merci pour cette autre expérience de fraternité de parler du sujet probablement le plus méconnu et en même temps le plus profond que chacun de nous pouvons expérimenter c'est-à-dire une réelle connexion personnelle avec toi S'il y a une révélation dans ces enseignements que l'on a qui vraiment transcende tout ce qu'on connaissait avant c'est justement de connaître d'avoir non seulement cette connaissance que Dieu vit en nous mais qu'il est là pour une raison très particulière et pour nous guider chacun de nous individuellement à nous de faire l'effort de communier par l'adoration de communiquer par la prière et de collaborer par le service et tout ça est relié et tout ça nous amène dans un état d'esprit d'adoration permanente et merci de nous faire comprendre à chacun de nous ici que c'est beaucoup moins compliqué qu'on pense j'avais beaucoup apprécié il y a plusieurs années quelqu'un qui m'avait expliqué Guy laisse faire tous les écrits sur la conscience on va l'expérimenter ensemble tu es à percevoir que c'est bien moins compliqué c'est pas intellectuel c'est expérientiel alors merci de nous faire de nous des êtres d'expérience et par l'adoration d'arriver à t'expérimenter de plus en plus souvent de plus en plus régulièrement et quelle bénédiction de pouvoir le voir dans nos frères qui font les mêmes efforts nos frères et soeurs ce qui amplifie grandement notre expérience personnelle Amen 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 Wadj peut-être que Wadj veut faire une prière certainement pourquoi pas bonjour à tous et désolé d'être en retard j'étais parti au marché avec madame donc vous voyez ce que ça fait on a fait beaucoup trop de temps là-bas donc vous voyez donc nous remercions le Seigneur d'avoir fait que nous soyons en vie d'abord déjà et de nous avoir fait don de ce merveilleux de ce merveilleux serviteur qui est l'ajusteur qui a fait de nous des croyants nous le remercions aussi pour tous et donc nous nous permettons de le rechercher en permanence de vouloir être semblable à la vie Amen Merci Wadj Merci Wadj Bon bien merci encore une fois à tous merci d'être là merci pour tout ce que vous avez partagé merci pour tous vos efforts de vivre en Dieu et pour le bien-être spirituel de tous y compris de vôtre Hey Julien Agnès était contente de te voir je le sais On se revoit dans le cours sur la conscience Bye À bientôt Oui À bientôt Bye 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 Au revoir Au revoir